Musique Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition du soir. Le cardinal Frédolin à Mbongo a effectué une mission pastorale dans le territoire de Kwamontu dans le but d'apporter son soutien aux victimes des actes de barbarie entre les communautés TK et Yaka. L'excel vous auprès des détails. Les territoires de Kwamontu dans la province de Maïndombe enregistrent des violents affrontements entre communautés TK et Yaka depuis plusieurs semaines. Suite à ces conflits, l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Frédolin à Mbongo, a effectué une mission de quatre jours pour réconforter cette population victime des actes des barbarie. Pour le prélat de Kinshasa, il est urgent que les autorités du pays trouvent la solution à ces problèmes car l'insécurité est à la porte de la capitale Kinshasa. N'oublions pas que Kwamontu, c'est la porte d'entrée de Kinshasa, tout ce qui est navigation sur le fleuve. Toutes les eaux du pays passent par Kwamontu, soit par le fleuve Vénard du Nord, soit par la rivière Kwa, qui ramassent toutes les eaux du Kassai, du Kuilu, du Kuangu, etc. Ou du Maïndombé. Tout ça, ça passe par Kwamontu. Et s'il y a une sécurité à cet endroit aussi stratégique, ça peut avoir de lourdes conséquences sur Kinshasa. Il y a de graves questions de sécurité dans cette partie. Et la nature de cette insécurité, il faut d'abord décortiquer pour mieux connaître les contours. Parce que c'est une affaire beaucoup plus complexe qu'on ne le croit. Tout au long de cette mission pastorale, le cardinal Fridon Leambongo a eu à rencontrer les fidèles catholiques de ces coins du pays, victimes des atrocités. A cette communauté a été un moment de grand réconfort moral, spirituel pour un peuple qui souffre. Un peuple qui, depuis ces événements, a le sentiment d'être en péril, d'être abandonné. Les activités économiques sont pratiquement paralysées. Et c'est clair que l'autorité du pays doit faire quelque chose pour que cette situation puisse se débloquer. Parce que ça peut avoir des conséquences au-delà de ce que nous entendons. Le prétendu conflit communautaire entre les ethnies Yaka et Teké a été au centre d'une réunion de crise autour du premier ministre Jean-Michel Samalokonde et les officiels congolais impliqués dans la quête des solutions. La route nationale numéro 17 est considérée comme le point de départ des actions du gouvernement contre les assaillants qui agissent sous couvert. Les ethnies Yaka et Teké, Jean-Pinjodi, pour le détail. Le premier ministre et ses collaborateurs se sont accordés à la mort des grandes opérations sur la route nationale numéro 17, devenu depuis peu un repère des assaillants qui sèment la mort et la désolation dans le territoire des Kouamout. D'importantes actions de l'armée et de la police sont déjà mises à contribution à cet effet. Option levée et confirmée par le ministre de l'Intérieur Daniel Asselo-Okito. Il y a l'armée et la police qui sont mises à l'oeuvre au jour d'aujourd'hui dans la province de Maïnome, plus particulièrement dans le territoire des Kouamout et sur la route nationale numéro 17, où les insurgés se retrouvent encore dans des forêts, dans des savannes, en train de continuer à commettre des actes ignobles. Parce que ce sont des actes qui amènent même à la mort. Les officiels présents de cette réunion ont confirmé la main noire qui agit dans le procès de conflit entre ethnies teki et yaka. Et cette main noire est identifiée et sera dans les prochains jours démantelée. Ce conflit communautaire, mais qui visiblement porte une main noire sur lui, doit être combattu par l'ensemble de notre peuple. Autre chose à présent, la journée mondiale de la contraception. Le ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbongani, dévoile les nouveaux engagements de la RDC pour améliorer l'accès aux contraceptives pour les femmes et les filles adolescentes d'ici 2023. Suivez ces téléphones. C'est dans ce cadre que le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Jean-Jacques Mbongani Mbanda, a présidé la cérémonie marquant la célébration de la dite journée le lundi 26 septembre 2022 à l'hôtel Béatrice de Kinshasa. Dans son mot de circonstance, le patron de la santé en RDC a mis un accent particulier sur l'objectif de cette journée mondiale, à savoir faire connaître la contraception à chaque personne se trouvant dans le besoin et surtout de permettre aux femmes de faire des choix éclairés en matière de santé génétique. L'idéal est que chaque grossesse soit voulue et programmée pour le Dr Jean-Jacques Mbongani. La célébration de ce jour coïncide avec un triple événement, à savoir la proclamation des engagements de la RDC en faveur de la planification familiale d'ici 2030. Je salue les efforts de tous les agents et cadres du ministère et partenaires techniques et financiers pour avoir doté la RDC de nouveaux plans stratégiques de planification familiale 2021-2025. Sa mise en œuvre va garantir aux femmes et aux filles de la RDC un choix complet, libre et informé en améliorant l'accès au programme de planification familiale volontaire et fondé sur l'engagement de planification familiale fondé sur les droits. Dans le cadre de FP 2030, la RDC dynamisera la prochaine décennie en matière de planification familiale jusqu'en 2030, en favorisant un partenariat gagnant pour le gouvernement, la société civile, les organisations multilatérales, les donateurs, le secteur privé, les chercheurs ainsi que les communautés humanitaires et le développement afin de travailler ensemble pour construire un avenir où toutes les femmes et les filles auront la liberté et la capacité de mener une vie saine, de prendre leurs propres décisions en connaissance de cause sur l'utilisation de la contraception et la procréation et de participer sur un même pied d'égalité à la société et à son développement. Tenant compte de la thématique de la journée mondiale de contraception 2022, l'objectif est de réduire sensiblement la charge de la mortalité maternelle et permettre au pays d'accéder aux dividendes démographiques. A travers un point de presse, le président adjoint de la Comico, Amour Imahimbe, apporte des éclaircissements sur le dossier juridique qui oppose le représentant légal de la Comico, Abdallah Mangala, et un groupe de musulmans suivant cet élément de Frédéric Takidi. Parlant de la représentation légale de la Comico, lui, cher Alimouine Mkou, pense que cet arrêt lui a conféré les grades ou la qualité du représentant légal de la Comico. Je pense que le vote du représentant légal... Je voulais dire, je pense que le vote du représentant légal... Non, je voulais dire que lui, Alimouine, pense que le vote du représentant légal s'est fait au cours et tribunaux. Je ne sais pas si je m'en suis fait comprendre. Alors, de telles monstérosités, c'est-à-dire penser que le vote du représentant légal s'est fait au cours et tribunaux, c'est ce que moi j'appelle monstérosité. Alors, de telles monstérosités, il faut peut-être les adresser à ceux qui n'ont jamais été membres d'une Asbel ou d'une Onigée. C'est lui, cher Alimouine Mkou, qui avait convoqué l'Assemblée Générale, qui s'est tenu aux affaires étrangères, et qui a porté l'actuel représentant légal, Cheikh Abdallah Mangala Loaba, à la tête de notre communauté. Mais, furieux, pour avoir échoué aux élections, Cheikh Ali Mouine choisira la voie de la justice pour chercher à tout prix à récupérer le fauteuil, mais qui est déjà occupé. Par cet acte, j'aimerais dire, le fait de saisir la justice, il a violé les dispositions des statuts de la Comico, et je vais vous lire. Nos statuts disent ceci en rapport avec des contestations. Toutes les contestations sont supposées présenter et vidées au sein même de l'Assemblée Générale, et les membres s'interdisent de manière catégorique tout recours aux instances judiciaires, avant d'épuiser toutes les voies internes de la Comico. Je disais donc qu'il a violé les dispositions des statuts de la Comico, qui stipule qu'aucun membre ne peut saisir la justice pour ce qui s'est passé à l'Assemblée Générale. D'autant plus que tous les litiges sont censés être vidés au cours même de la vie d'Assemblée. Restons toujours dans ce chapitre où, pour le président adjoint de la Comico, le président Abdallah Mangala reste l'unique représentant des musulmans. Encore une fois, Freddy Tonkiti. D'ailleurs, il mérite une sanction pour avoir violé ou foulé au pied le prescrit de nos statuts. Chose grave, il a même foulé au pied, lors de cette Assemblée, les hadiths prophétiques. En plus de cela, il a saisi la justice. Pendant que le dossier est encore pendant la justice, si je peux me répéter, le dossier est encore pendant la justice, mais lui va s'autoprogrammer vaincaire, foulant encore au pied les lois du pays. L'arrêt est là, mais il a été attaqué. La preuve, c'est qu'il a été notifié pour se présenter encore à la barre. Et l'audience a eu lieu le mercredi passé. Donc l'affaire est prise en délibéré. Mais pourquoi alors chercher à semer la zizanie au sein de la communauté ? Pourquoi intoxiquer les musulmans ? Pourquoi tromper les musulmans ? Et l'opinion tant nationale qu'internationale. Pour clore ce point, je demande aux musulmans d'être vigilants, surtout pendant cette période où notre pays fait face à cette agression imposée à l'Est par les convoiteurs de nos richesses. Les représentants légaux de la Comico, aujourd'hui, le 28 septembre 2022, c'est Cheikh Abdallah Mangala Louaba. Ce mandat est encore en cours et prendra fin à la date prévue par nos statis. Et d'ailleurs, nous vous promettons un point de presse incessamment pour clarifier toute la situation. Suite à la forte pression d'eau depuis le lancement des travaux de construction de la régie des eaux, le traitement d'eau de l'Emba Imbu, que les tuyaux sont endommagés dans une partie de la commune de Kimba Tseki et inondent plusieurs quartiers. C'est ainsi que les agents de la régie des eaux sont descendus pour la réparation des tuyaux, chose qui met en mal les populations de Kimba Tseki. Ils ont réagi au micro de Normie, Mensa et Pujukizazan. Depuis les lancements de travaux de construction de la nouvelle station de traitement d'eau de l'Emba Imbu, cela a occasionné l'inondation des avenues de Kimba Tseki. Suite à la forte pression d'eau livrée dans cette contrée, et à cet effet, les agents de la régie des eaux sont descendus sur place en séjour pour la réparation des tuyaux endommagés, chose qui met en mal la population de ce coin de la capitale. Cette dernière s'est dit n'est pas satisfaite par cette pratique de réparation de tuyaux. Tous les tuyaux sont endommagés par la pression d'eau. En plus, ces tuyaux datent. Je demande au président de la République de donner le moyen nécessaire à la régie des eaux afin de nous trouver une solution à ces problèmes. La population de Kimba Tseki lance un cri d'alarme aux autorités compétentes pour le changement de tuyaux afin que la solution soit durable. Les activités académiques sont à l'arrière de l'Institut Faculté des Sciences et de la Communication. Ils facilitent consécutivement au mot d'ordre de la grève lancée par le RAPUCO, réseau des associations des professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo. Suivez cet élément. Les réseaux des associations de professeurs d'universités et instituts supérieurs ont dénoncé le manque de volonté politique du gouvernement suite au non-respect des engagements pris pour l'augmentation de primes. Sur ces, une grève a été décrétée depuis le jeudi 22 septembre dernier dans toutes les universités ainsi que les instituts supérieurs. A l'Institut Faculté des Sciences et de la Communication, IFA-SIC en sigle, la grève a débuté c'est mardi 27 septembre 2022 et quelques étudiants trouvés sur place se sont exprimés en ces termes. Effectivement, il y a la grève. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour. Les professeurs ne veulent pas dispenser les cours faute de l'agenda qui a été négocié entre le gouvernement et E. Il lui a été assez que le gouvernement puisse honorer ses engagements par rapport aux frais supplémentaires dit à l'heure saleur. Voilà pourquoi nous sommes à l'extérieur, on n'étudie pas et nous continuons à observer. Apparemment, il y a eu des accords entre les ministres et les enseignants et du coup, ils se sont décidés de gréver, de nous priver des enseignements. Et ça commence aujourd'hui à l'IFASIC. Je dirais que déjà, ils doivent avoir pitié de nous. Ils doivent se mettre dans notre place et dire que nous étudions, nous avons aussi besoin d'étudier et d'accueillir la matière. Déjà qu'on reste à la maison, c'est nous faire perdre du temps. Nous entamons déjà la fin de l'année et nous avons besoin de finir avec les cours. Donc si possible, cherchez à vous conscientiser entre vous et trouvez une solution pour nous. Les étudiants de l'IFASIC lancent un cri de détresse aux autorités compétentes afin de revoir cette situation qui les pénalise d'étudier en toute quiétude. Dans la foulée, le pasteur Jean-Claude Safari a brossé sommairement ce que seront les activités de 25 ans de la parole du salut et a précisé que ces activités auront toutes leurs puissances d'évangélisation. La présence des pasteurs de la communauté parole du salut des différents pays est annoncée. Les propos de Jean-Claude Safari sont recueillis par Petit Kizaza. Ça fait 25 ans que l'église, le centre évangélique francophone, la parole du salut, a eu à pouvoir démarrer en cet endroit. On ne s'est jamais déplacé pour pouvoir aller ailleurs si ce n'est que lors de la construction. Par cette conférence de presse, le pasteur reverrand Jean-Claude Safari vient de lancer les activités du jubilé d'argent de la parole du salut. 25 ans durant une histoire qui a commencé un dimanche de culte sous une pluie patente est à ces jours un témoignage de fidélité et des fois en l'internel. Les 25 ans de la parole du salut restent une preuve de la misère courte des dieux, une misère courte qu'elle en peut mesurer. Et 25 ans, sincèrement, ce n'est pas donné, ce n'est pas ramassé. 25 ans, c'est 25 ans de grâce, 25 ans de faveur, 25 ans où on a vu la main de Dieu, 25 ans où on a commencé, jeune, sous la pluie, le premier jour, le 5 octobre 1997. 25 ans, 25 ans où on a commencé avec de faibles commencements, comme dit la parole de Dieu, que Dieu ne minimise jamais. Pour les chrétiens et fidèles de la parole du salut, les 25 ans ne suffisent pas. L'œuvre des dieux devra continuer jusqu'aux extrémités de la terre, la salle et martélée Jean-Claude Safari. Réennons dans la mission. Pourquoi cela ? Parce qu'il n'y a qu'une seule instruction, un seul ordre, un seul commandement que Jésus a donné à son Église. Quand on lit Matthieu chapitre 28 à partir du verset 18, il a dit, « Allez, faites des nations, des disciples et baptisez-les au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. » Il ajouta ceci, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Comprenez que c'est l'instruction que le Seigneur nous a donnée, un commandement, un impératif qui doit absolument s'exécuter. Le complexe scolaire Safari, NIF, situé dans la commune de Selimbao, a été saccagé par les élèves finalistes lors de la publication des résultats de l'examen d'État. Ces actes de vandalisme ont été posés par les élèves qui n'ont pas satisfait aux oppreuves des examens d'État après le recours introduit par les autorités de l'école. Yosul Mkakamane et Chomi Kassama pour les détails. Après avoir saccagé le complexe scolaire NIF, situé sur l'avenir de la Libération dans la commune de Selimbao, par des candidats malheureux aux épreuves de l'examen d'État, mais contents d'avoir échoué, ces élèves se sont livrés aux actes de pillage, ils ont brûlé les toitures, cassé les vitres, presque tous les matériels didactiques. À en croire ces enseignants, les dossiers des élèves finalistes, les documents pédagogiques et les ordinateurs de l'école ont été emportés par les manifestants. Après le processus de recours lancé par les autorités, ces élèves étaient cités parmi les lauréats de cette école. Rien que nous soyons une école privée, mais les enfants que nous sommes en train de former, ce sont des enfants de la République démocratique du Congo. Vu tout ce qui s'est passé, je pense que vous étiez témoins ces jours-là, ce qui a eu, mais aujourd'hui là nous sommes en train de souffrir. Nos autorités de la sous-division, ils ont été saisis, ils savent tout ce qui s'est passé, mais jusque-là il n'y a pas une réaction de l'air pas. L'État romain, quand nous lançons la paix, il doit prendre vraiment sa responsabilité. Il ne faut pas seulement voir les écoles publiques ou les écoles conventionnelles, les écoles privées aussi contribuent au développement surtout de l'éducation. La faute, c'est à la police d'avoir pas les élèves ont eu le temps de saccager, mais la police n'a pas eu le temps qu'on avait d'en venir. Et aussi à l'État, pour le résultat, le processus, le processus, le ministère de l'Épesté. Mais pour ce cas, il est très cadique, il est technicien, alors c'est essentiel pour ceux qui interprètent sur le service de l'Épesté. Les responsables du complexe scolaire NIF condamnent en partie ses élèves pour ses actes de barbarie et déclinent la responsabilité à l'Épesté pour l'erreur commise lors de la publication de l'examen d'État. Ces autorités de l'école scolaire NIF sollicitent l'aide du numéro 1 de l'Épesté pour la réhabilitation de cette école. Ainsi s'achèrent cette édition réalisée par l'Épesté sur le réseau. Koupar Bola était à la caméra, Frédéric tranquille à la réalisation. La rédiffusion, c'est à minuit et puis demain, demain, jeudi à 7h, toujours sur la même chaîne. Quand il y a télévision, la télé vérité, allez-moi. Je vous dis bye-bye, prenez bien sûr d'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada